Applaudissements Bonsoir et donc merci à tous les deux d'être présents parmi nous. Merci à Lou Eng qui a accepté de traduire les propos de Kavik Nihang. Donc je vous présente tous les deux. Donc Kavik Nihang, vous êtes le réalisateur de Last Night. Après un premier court-métrage en 2010, Scale Boy, dans le cadre d'un atelier documentaire dirigé par Ritipan, vous réalisez en 2013 le documentaire Where I Go, puis en 2018 le film New Land Broken Road. Votre documentaire Last Night I Saw You Smiling vient d'être primé tout récemment en février. Au festival international du film de Rotterdam. Patrick Nardin, vous êtes enseignant-chercheur en art plastique à l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis. Et membre du programme de recherche Images du Cambodge, mythes, histoires et mémoires. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage Cambodge, cartographie de la mémoire, qui revient sur les relations complexes entre un événement traumatique et des enjeux de mémoire. Alors pour lancer la discussion, j'aimerais vous poser une première question sur le White Building, donc cet immeuble emblématique, cette tour de quatre étages emblématique de Phnom Penh. On aimerait en savoir un peu plus sur l'histoire de ce bâtiment, et peut-être aussi sur le lien personnel que vous avez tissé avec ce lieu. On aimerait en savoir un peu plus sur l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. On aimerait dans une deuxièmeSU poco, apparemon, Madame te inviterait un peu plus sur l'histoire de le processus, et sachez que nous avons porté unensation et une가지素, que nous avons annoncé une nouvelle semaine sur d'histoire de l'histoire de l'histoire. Les parents sont vivantes en Généric Saint-Denis et après les Khmer Rouge, ils sont venus s'installer à Phnom Penh. Avant son père était un artiste et après les Khmer Rouge, le nouveau gouvernement a demandé à tous les artistes de revenir vivre à Phnom Penh. Et depuis qu'il était tout petit, il vivait là-bas. Et tous les jours, de plus le matin jusqu'au soir, il entendait des artistes chanter, danser. Comme on entend tout à l'heure le son de la danse, les répétitions 1, 2, 3, 1, 2, 3 de la danse. C'est parti. C'est parti. Du coup, depuis qu'il est tout petit, il entendait ça. Et quand il avait 12 et 13 ans, il a commencé à apprendre aussi la danse. La danse et le chant aussi, mais il ne s'est pas bien chanté. Donc avant, il y avait beaucoup d'artistes comme ça. Et à partir des années 90-2000, la Maison Blanche change de plus en plus. Comment ça changeait ? Donc à partir de ce moment-là, il y a eu des nouveaux arrivants. Il y a eu des gens pas bien, par exemple, les drogueurs, les dealers, etc., qui commencent à venir vivre dans ce bâtiment. Donc ce bâtiment était réputé pour ces artistes, etc. Mais il est aussi réputé pour un bâtiment qui n'est pas très bien, où il y a beaucoup de drogueurs, des dealers, etc. Donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient aller vivre dans cet endroit. Et parfois, quand il revenait de l'école, il prenait un moto-dop, le moto-taxi. Il était vers 9h du soir et le moto-taxi nous lui demandait où il allait. Il a dit à la Maison Blanche. Et le moto-dop ne voulait pas l'emmener là-bas. Et à partir de ce moment-là, la Maison Blanche devenait de plus en plus désordonnée. Et après, ça a été détruit, comme ça. Merci. Patrick Nardin, le White Building est un lieu aussi que vous connaissez bien et qui est un objet aussi qui, j'imagine, est intéressant par rapport à votre thématique de recherche autour de la mémoire. Alors, je trouve le film assez exceptionnel sur la mémoire de ce lieu. Et c'est un film autobiographique d'une certaine façon. Et moi, j'ai été revoir le White Building juste avant sa destruction avec des étudiants cambodgiens. On a, avec Paris 8, un cours à l'École des Beaux-Arts de Phnom Penh. Et ce qui est raconté là est tout à fait vrai. Le bâtiment, avant sa destruction, était assez effrayant, très noir, très particulier. Mais il y a beaucoup d'artistes également, des artistes contemporains d'un groupe qui est d'ailleurs cité dans le générique, Sasa Project, qui faisait des interventions artistiques jusqu'à la fin dans le lieu avec des installations sonores, des installations lumineuses. C'est tout à fait un lieu très particulier. Et c'est intéressant de revoir peut-être l'histoire du White Building qui a été construit en 1963 sous l'égide de l'architecte qui est cité également dans le générique, Van Moly Van, qui était en fait l'architecte qui a été chargé par Sianouk à l'époque de définir le nouveau Phnom Penh, c'est-à-dire une cité que Sianouk voulait absolument moderne, futuriste, la ville la plus extraordinaire de l'Asie du Sud-Est. Et il y a eu le développement pendant ces années-là de ce qu'on a appelé la nouvelle architecture Khmer, dont il reste encore un certain nombre de traces. L'université, par exemple, l'Institut des Langues ou bien le stade olympique. Mais le White Building en était un élément majeur et une structure architecturale structurante dans la ville. Donc le White Building avait été créé à l'époque pour loger des fonctionnaires. Et dans la ville même, il y a eu plusieurs programmes pour loger des fonctionnaires, ce programme de logement collectif. Et un programme de maisons individuelles qu'on voit toujours plus loin du centre-ville de Phnom Penh. Van Moly Van était un architecte un peu post-Le Corbusier. Et on peut imaginer le White Building comme une espèce de cité radieuse adaptée aux tropiques. On retrouve certaines caractéristiques des architectures de Le Corbusier qu'on voit très bien dans le film. Par exemple, ces très grands couloirs qui ressemblent à des rues intérieures. Et quand on voit les cités radieuses de Le Corbusier, Le Corbusier appelait ces différents couloirs, avec des portes en enfilade, appeler ça des rues. Et Van Moly Van applique ce principe à Phnom Penh avec des bâtiments qui combinent comme ça l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est un bâtiment architecturalement qui est très très intéressant et qui était toujours étudié par les étudiants en architecture de Phnom Penh comme un bâtiment exemplaire, on va dire, des années 60. Et donc quand vous regardez le bâtiment, on en voit un certain nombre d'éléments. Vous voyez que c'est une rue, que c'est un bâtiment extrêmement long et que l'ensemble joue avec ces grands couloirs mais aussi des passages permanents entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les autres bâtiments de Van Moly Van, par exemple le stade olympique ou par exemple l'université où ils travaillent réellement le rapport aussi bien avec l'ensoleillement qu'avec les courants d'air, enfin pour avoir une espèce d'aération naturelle des bâtiments. Et tout ça est en train de disparaître. Et ce dont témoigne également ce film, c'est la violence qui apparaît dans l'urbanisme à Phnom Penh, c'est-à-dire la manière dont les gens sont forcés de partir. Alors on voit bien qu'il y a là un remboursement, enfin il y a des indemnités qui sont proposées et malgré tout la violence reste présente et on la retrouve à d'autres moments. D'autres phénomènes ont eu lieu de cette nature, ont eu lieu à Phnom Penh dont on parle moins, sur lesquels il n'y a peut-être pas de film ou pas d'image. C'est là où le film est vraiment très important parce que toute cette histoire de Phnom Penh est en train de disparaître. Il y a eu une affaire qui a été très importante qui est l'affaire du lac Buen Cac. Donc Kavik serait parlé certainement beaucoup mieux que moi. Mais il y avait un lac, pour ceux qui connaissent Phnom Penh d'il y a quelques années, jusqu'en 2011, il y avait un lac au centre de Phnom Penh qui s'appelait le lac Buen Cac, qui était un lac pas très profond mais assez important finalement avec beaucoup de guest houses, de petits restaurants autour et beaucoup de touristes. Et puis pas mal de gens évidemment qui vivaient autour de ce lac et qui vivaient du lac à cause des bars, des restaurants qu'il y avait autour. Et le lac a été asséché de manière autoritaire par le gouvernement pour en faire évidemment un projet immobilier très important, construire des hayats, de grands hôtels, etc. Et il y a eu un certain nombre de manifestations qui ont été très violemment réprimées. Les gens ont été déplacés de force. Et là, ça s'est évidemment beaucoup plus mal passé. Et donc on voit une ville qui change aujourd'hui très rapidement. Vous allez de 6 mois en 6 mois à Phnom Penh, la ville est différente. Et se dressent là des immeubles. Ça devient une ville chinoise avec de grands immeubles dont certains sont vides. On ne sait pas trop pourquoi mais on peut bien imaginer qu'il y a derrière ça des opérations de blanchiment. Tous ne sont pas vides mais il se crée une bulle immobilière et en tout cas une destruction progressive de l'histoire de cette ville. Alors le Wild Building, on le voit aussi, mais à peine, dans un documentaire qui a été tourné en 1979 par des documentaristes est-allemands, Walter Heinovski et Gerhard Schoeman, qui ont traversé la ville à pleine vitesse en voiture. Et on en voit un petit bout à un moment donné. Et le film de Heinovski et Schoeman, c'est un film qui a été tourné juste à la libération de Phnom Penh, c'est-à-dire à l'arrivée des troupes vietnamiennes et au départ des Khmer rouges. Et ce sont des documentaristes est-allemands parce que la réconciliation cambodgienne et vietnamienne s'est faite sous l'égide de l'Allemagne de l'Est. Et donc ils sont arrivés là dans les fourgons de l'armée vietnamienne et traversent la ville à pleine vitesse. Et on voit ce que pouvait être cette ville vide à ce moment-là. et on aperçoit à un moment donné le white building abandonné, vide de tous ses habitants comme tout le reste de la ville. Donc ils traversent toute la ville, on ne voit jamais personne. C'est singulier. Mais on le voit aussi triomphant, si vous voulez, dans les films de Sianouk et en particulier un film qui s'appelle Apsara. Alors les films de Sianouk sont très romantiques, il y a beaucoup de musique et autres. Et il fait énormément de digressions et en particulier dans Apsara, il y a un moment interminable où il y a une Jeep qui traverse la ville et on suit la Jeep comme ça. Et la Jeep sert effectivement à montrer la ville et en particulier le white building. Et on comprend en regardant ces séquences la manière dont la ville était pensée par Van Volivan comme réellement une ville moderne avec des bâtiments blancs, extrêmement inventifs architecturalement. Vous pouvez regarder par exemple, si vous cherchez sur Internet, des images de l'Institut de Langue ou autre ou de l'université ou même du stade olympique, on le voit très bien. Mais tout ça est étouffé aujourd'hui par les tours, en particulier autour du stade. Des tours immenses ont été construites autour sans égard pour l'architecture du passé. Alors il en va de même, évidemment, avec l'ancienne architecture coloniale, avec ses anciens quartiers. Mais on voit bien que la ville ancienne, enfin la ville qui est décrite dans le film, est en train de disparaître. Et on peut avoir plusieurs niveaux de compréhension dans le film. La mémoire sociale, un peu du lieu, qui est très importante, très émouvante. Mais également la violence qui se fait jour aujourd'hui dans la reconfiguration de Phnom Penh. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je propose qu'on élargisse la discussion avec la salle. Si vous avez des questions, il y a un micro qui va pouvoir circuler. Voilà. J'aimerais bien témoigner justement à propos de ce building blanc. Parce qu'en 1963, j'étais là-bas. En 1966, j'ai été voir des camarades de classe qui faisaient médecine comme moi dans le building. Et puis je voulais justement corriger à propos de l'appellation white building. À l'époque de la construction, en 1963, on ne l'appelait pas comme ça. Parce que l'anglais était inexistant. Eh bien, les Phnom Penh noirs, on l'appelait building SAR Capco. SAR, c'est le marché. Capco, c'est l'abattoir. Parce qu'à l'époque, il y a un marché et il y a un abattoir. Et le building qui a été construit par Van Ruyuan, justement, on l'appelait building SAR Capco. Maintenant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et puis à propos justement de cette construction, de l'utilité de cette construction, ça a été construit, comme je vous l'ai dit, à l'intention des fonctionnaires, des salariés, et en particulier des salariés de la Banque Nationale. C'est-à-dire, c'est le premier logement avec le loyer modéré. C'est un HLM. C'est un HLM. Ce sont des locataires qui étaient dedans. Et un loyer modéré. Mais après, les employés de la Banque, il y a d'autres sportifs de la Banque également qui ont occupé. Et ça s'étendait vers les étudiants et d'autres occupants. La preuve, c'est que mes quelques amis qui ont fait des études comme moi, ils étaient. Et ce sont tous des locataires. Une importance très importante que vous avez souligné d'ailleurs, c'est que ce logement social est très moderne à l'époque. Parce que ça n'existe pas en 1963 au Cambodge. À Pnopin en particulier. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de logement qui soit compartimenté comme ça, comme en Europe. C'est un monument, c'est un bâtiment très, très moderne à l'époque. Et qui est très fonctionnel. Je suis monté voir, avec mes amis, c'est très fonctionnel. C'est très fonctionnel. Et c'est le premier, le seul, le seul logement à loyer modéré, à visée sociale. Je m'arrête là, mais j'ai d'autres remarques que je pourrais vous apporter à propos de, non pas du film, mais justement de la vie de ce building. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de l'année 90 à 2000, où l'immeuble était non pas insalubre, mais n'était pas visitable. Parce que personne n'osait fréquenter ce quartier. C'est un quartier de drogue. C'est un quartier où l'on tue facilement. En 1993, je suis rentré à Pnopin et j'ai demandé à visiter ce quartier. Personne n'osait m'emmener voir ce quartier. Non seulement le building, mais tout le quartier qui est en face. Mais en 2013, quand je suis rentré pour la deuxième fois, ce quartier était démantelé. Ça n'existe plus. Mais le building était là, noir, sale. Et j'avais honte, justement, à l'époque. Pour ceux qui ne sont pas au courant, justement, à propos du dédommagement. Parce qu'il y a 350 familles, officiellement déclarées, qui occupent le building. Mais j'ai entendu dans le film qu'il y a 500 familles, peut-être qu'il y a des locataires, qui n'ont pas été dédommagées. Ce sont seulement les propriétaires qui sont déclarés et qui ont été dédommagées. Et comment, les dédommagements ? Ça faisait grâce à Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est une entreprise japonaise qui a eu la concession, justement, avec l'accord de l'État. Cette entreprise japonaise va tout détruire et va reconstruire un complexe hôtelier ou un complexe commercial, etc. On ne sait pas encore. Donc, à propos du dédommagement, j'ai suivi l'affaire parce que j'ai lu les articles des journalistes cambodgiens via Internet, bien entendu. Eh bien, c'était au mois de février, déjà, 2017. Les négociations sans fin n'ont pas pu terminer. L'entreprise japonaise proposait 1 000 euros, 1 000 dollars US par mètre carré. par mètre carré, eh bien, les propriétaires n'ont pas accepté. Ils ont voulu 1 800 dollars par mètre carré. Alors, la négociation sans fin finit par s'arrêter, quand même. Et c'est le premier ministre Hun Sen qui a imposé, sans négociation, 1 500 dollars par mois. Alors, tout le monde est obligé d'accepter. Donc, tous les propriétaires, les 350 propriétaires qui étaient là, eh bien, ont accepté le dédommagement de 1 500 dollars par mètre carré. Voilà. Mais je demande, n'est-ce pas, à Kavit Nian, comment ils sont logés maintenant, ces propriétaires ? Comment ont-ils pu trouver des logements pour remplacer ce qui était dans le building ? Parce que c'est pas facile. Ils ne trouvent jamais à Phnom Penh, parce que Phnom Penh, c'est cher. C'est très cher. C'est environ 5 000 dollars le mètre carré au centre. En moyenne, c'est dans le quartier de Banguinkan. C'est pas l'immeuble, c'est la terre, c'est le terrain. 5 000 euros, 5 000 dollars le mètre carré, terrain. C'est pas l'immeuble. Et ça peut monter encore plus. Donc, si Nian peut répondre, justement, où sont-ils logés maintenant, vos parents ? Et comment ont-ils pu trouver, justement, un autre appartement ou une autre maison de remplacement ? Voilà, ma question. Merci pour ce témoignage. Quand sa famille et d'autres familles aussi ont quitté ce bâtiment, en fait, il voulait dire que dans ce bâtiment, il y a plusieurs maisons. Il y a des maisons petites et il y a des maisons grandes. Il y a des grandes maisons. Par exemple, sa maison, il y avait trois chambres, donc il recevait plus d'argent. Même avec l'argent de trois chambres, c'était très compliqué de trouver un autre logement dans Phnom Penh. Donc, ma famille ou d'autres familles qui avaient un peu d'argent, on pouvait trouver un autre logement un peu en dehors de Phnom Penh. Parfois, ils sont loués et parfois, ils sont empruntés à la banque et parfois, ils allaient vivre avec d'autres familles, la famille, les frères et sœurs, etc. Et il y en a qui allaient vivre à la campagne, ou en banlieue, ou... Oui, en banlieue. Oui, donc, quand tout le monde a quitté cet immeuble, toutes les associations qui sont dans cet immeuble... Donc, les gens qui vivaient là-dedans se sont dispersés. Donc, l'endroit où il vit maintenant, où sa famille vit maintenant, il y a à peu près 20 familles de la Maison Blanche. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Oui. Et cette histoire de la Maison Blanche, c'est juste une des histoires du Cambodge. Il y en a beaucoup plein d'autres. Oui, je voudrais... On peut rappeler pour cette histoire-là, les photographies qui ont été faites par un photographe cambodgien qui s'appelle Lim Sokshan Lina, qui nous a valu d'être censuré au Cambodge assez durement, il n'y a pas très longtemps. Lim Sokshan Lina, c'est un photographe, un artiste contemporain cambodgien, très intéressant, qui a fait une série de photographies sur la route nationale numéro 5, je crois. Et donc, le gouvernement a décidé d'élargir la route. Et au Cambodge, le poumon économique, c'est le long de la route où se trouvent les échoppes, les marchands, etc. On peut tout acheter le long de la route. Et donc, pour agrandir la route, on a coupé simplement les maisons en deux par le milieu. Et donc, toutes les maisons ont été coupées comme ça par le milieu. Mais les gens sont restés en habitant de l'autre côté des maisons. Donc, il a photographié ces maisons d'une manière très... un petit peu à la manière des bechers, c'est-à-dire d'une manière très distanciée, c'est-à-dire comme des tableaux abstraits, c'est-à-dire de face comme ça, où on voit effectivement des découpes, des constructions comme ça. Et ils documentent d'une manière très froide, on va dire, cet événement qui est d'une extrême violence, concrètement, si on veut. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut éviter de parler. Avec ma collègue Sokofaï, nous avions programmé une exposition d'artistes contemporains au Cambodge, au Musée National. Donc, tout était prêt, tout était fait. Avec en particulier nos étudiants de l'atelier de l'Université royale des Beaux-Arts. Et il se trouve que la ministre de la Culture est tombée sur un de nos cartons d'invitation en France. pour une exposition de l'Ims-Okshan-Lina où on voyait justement ces maisons coupées en deux. Ça a mis fin à l'aventure. Et il a plutôt été question de faire une exposition là. Il nous a dit, faites-le à l'Institut français. Voilà. Donc, on va faire cette exposition, mais on va être amené à la faire ailleurs. Ce qui prouve que c'est quand même une question relativement sensible de ce point de vue-là, là-bas. Et que, bon, malgré tout, il y a, outre le travail qui se fait, comme on l'a vu en termes cinématographiques, il y a un certain nombre d'artistes contemporains qui travaillent sur cette question de la mémoire et du paysage sous des formes très diverses qui ne concernent pas nécessairement la ville, mais qui peut concerner, par exemple, la campagne. Je pense à un artiste comme Vandiratana, par exemple, qui travaille, par exemple, sur le paysage et la mémoire telle qu'elle apparaît dans le paysage. Il a fait toute une série de photos sur les cratères de bombes dans l'est du Cambodge, les Bampans. On voit des paysages magnifiques avec des mares, comme ça. Et toutes ces mares, qui sont extraordinaires dans l'image, sont en fait des cratères de bombes. Et donc, on voit dans la photographie la manière dont le paysage, par exemple, est hanté par une histoire particulière. Donc, ces questions-là sont réellement travaillées de façon très critique, on va dire, par un certain nombre d'artistes au Cambodge. Alors, une dernière question, parce que malheureusement, le temps tourne. Bonsoir. Je voulais juste poser une question au réalisateur, à Kavich. J'aurais aimé savoir d'où est né ce désir de réaliser ce film. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose d'obligatoire ? Parce que j'ai l'impression que ça a été fait dans l'urgence. Est-ce qu'il s'agit peut-être de faire un deuil de ce lieu ? Ou alors, est-ce que ce serait pour conserver la mémoire pour les générations futures ? J'aurais aimé savoir, toi, en tant que réalisateur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce film ? Voilà. Merci. Merci. Je ne sais pas comment dire pour vous, c'est quelqu'un qui t'a poussé. Au début, en vrai, il n'avait pas le plan de faire ce documentaire. Il y a deux ans, il écrivait à propos de cet immeuble et de cette histoire. Et quand ils ont annoncé qu'ils allaient détruire cet immeuble, ils ne pensaient pas que c'est vrai. pour lui, c'était pas vrai. Pour lui, c'était pas vrai. Pour lui, c'était pas vrai. qu'ils allaient détruire cet immeuble. Donc, une semaine avant qu'ils allaient... Une semaine avant qu'ils aient annoncé la destruction de cet immeuble, ils ne croyaient pas du tout. Pour lui, il n'y a pas de détruire cet immeuble. Quand il a vu ses parents et les gens commencer à ranger les affaires, à casser les fenêtres, les portes, etc. Et ce matin-là, il s'est réveillé. Et c'est là qu'il a réalisé que oui, c'est vrai, en fait. Il a emprunté une caméra d'un ami. Il a commencé à filmer tout ce qu'il voyait, intéressant. Et voilà, comme ça, il n'avait pas de plan, de programme de faire un documentaire ou quoi. Il filmait. Il a commencé à filmer sa famille, ses parents, les professeurs qui étaient là. Mais il ne savait pas ce qui menait... Il ne connaissait pas la fin de l'histoire. Il filmait. Et quand il a revu ses vidéos, la nostalgie remonte. Ça se dit. Et il commence à avoir des souvenirs d'enfance, etc. Quand il a commencé à revu ses vidéos, il voyait une personne de l'enfance, etc. Je ne suis pas encore fête d'être traductrice. Quand il a commencé à couper les vidéos, c'est là qu'il se rémémore de son enfance, des gens qu'il a rencontrés auparavant. Il se demandait où sont passés ces gens, etc. C'est là que commencent à venir ses souvenirs. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir de ces mémoires, etc., la nostalgie, c'est là qu'a commencé le documentaire. Du coup, pour répondre à la question, c'est l'enfance, la mémoire d'enfance, etc. La nostalgie. Merci beaucoup à tous les trois. Applaudissements. Ce n'est pas un deuil. Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501